Le grand retour d'Astérix et Obélix, c'est le 33ème album et il sort demain dans toute l'Europe. Alors on ne connaît pas encore l'histoire, le secret est bien gardé. On sait qu'il y a des Romains, des Sangliers et aussi un plan marketing digne d'une production hollywoodienne pour ce nouvel album. Marie-Pierre Farkas, Pascal Steleta. Rayon librairie à l'heure du laitier, répétition générale avant l'invasion. Cette nuit, Astérix débarque dans toute la France et 27 pays d'Europe. On connaît le titre de l'album, le reste est classé top secret. N'écoutant que notre courage, nous avons demandé à une main innocente de lever une partie du mystère. Et l'on découvre que les Gaulois sont menacés par une grosse boule inquiétante, que des héros venus d'autres bandes dessinées vont les secourir. Voilà pour l'intrigue, pour les ventres, il n'y a pas de suspense. On peut parler de l'équivalent probablement avec Harry Potter, peut-être voire même un peu plus. C'est plus fort que Tintin, c'est plus fort que tout le monde. C'est des chiffres colossaux qui sont abstraits. Plus de 300 millions d'albums vendus dans le monde, 120 langues et dialectes. C'est même des chiffres, on ne peut pas les conceptualiser, on ne sait pas ce que ça veut dire. En 45 ans, un succès pareil, c'est unique. Et comme toutes les belles histoires, cela commence par une rencontre. En 1951, René Goscinny arrive des Etats-Unis avec un rêve, devenir Walt Disney. Il rencontre Albert Ruderzo, il crée ensemble de nombreux héros. Un seul est éternel, il est petit, rebelle, gaulois, grincheux, mais fidèle en amitié. On a été très étonné quand on a commencé à savoir que ce personnage plaisait, non seulement aux enfants, mais aux plus grands. Goscinny, c'est un humoriste. Et dans le cas d'Uderzo, c'est un très grand dessinateur. Et tous les deux formaient un espèce de couple fabuleux. Uderzo a écrit puis dessiné 8 albums en solo depuis la mort de Goscinny en 1977. Le fils d'immigré italien a bâti son empire, mais il prend ses vacances ici, au milieu de ses trophées. Astérix et Obélix que vous retrouvez ce soir dans le magazine Envoyé Spécial avec un portrait justement du dessinateur Uderzo, Envoyé Spécial à partir de 20h50 avec Françoise Jolie et Guylaine Chenu. Merci.